Le téléphone portable, un objet qui a révolutionné nos vies, mais aussi le travail de la police. Écoute, fadette, carte SIM, les moyens de faire parler un téléphone sont nombreux et permettent aujourd'hui, malgré l'ingéniosité des criminels, de résoudre un nombre considérable d'enquêtes. – Francis Nebo, vous êtes un vrai flic d'EPJ. Vous faites de la police judiciaire depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que la téléphonie apporte dans une enquête judiciaire ? – La téléphonie apporte beaucoup de choses. C'est un élément important qui est mis à la disposition des fonctionnaires de police, ou des gendarmes ou des douaniers, pour essayer d'identifier, de cerner des équipes qui montent au braquage, des trafiquants, etc. – Vous écoutez leur conversation. – Les manifesteurs peuvent se laisser aller quand ils parlent au téléphone. – À faire des confidences. – Que nous retranscrivons sur procès verbal et que le magistrat a sa disposition. Donc il est important de réunir autour du dossier des éléments probants qui permettent d'établir que l'individu a participé à un fait ou pas. – Est-ce qu'un téléphone portable, ça parle à tous les coups ? – Non, malheureusement, ça serait trop facile pour les policiers si ça parlait à tous les coups. Il y a des beaux voyous qui ne parlent pas au téléphone. Ça va être aussi bien telle heure, tu sais où, point. – Ils ont appris à se méfier ? – Ils ont appris à se méfier. Ils apprennent aussi à les jeter les téléphones. Ils ne s'en servent que quelques temps. Dans des cas bien particuliers, ils les jettent. – Il y a des critères pour identifier un téléphone ? – Vous avez deux identifiants sur un téléphone. Le numéro d'appel qui correspond à ce qu'on appelle un numéro IMC, c'est-à-dire International Mobile Subscriber Identity. – D'accord. – Ça correspond à l'identité du numéro de l'abonné. Et vous avez de l'autre côté, sur l'appareil téléphonique, le numéro e-mail qui correspond au numéro d'identité de l'équipement, c'est-à-dire de l'appareil en lui-même. – Alors ça veut dire, Francis Thébault, que le numéro IMSI, c'est celui de la carte SIM ? – Le SIM ou la puce, tout à fait, ça peut être une partie. – Alors IMSI, c'est la puce, et le téléphone, lui, il a son propre numéro. – Exactement. IMEI, c'est-à-dire, c'est l'identité du téléphone, qui correspond, si vous voulez, il y a des codes particuliers, il y a un protocole qui a été fait par l'Union internationale de la téléphonie, pour pouvoir avoir les mêmes éléments dans le monde. À savoir que sur un numéro IMSI, vous allez avoir, sur la puce, donc trois chiffres qui normalement correspondent au code pays. Après, vous allez avoir une série de chiffres qui correspondent à l'opérateur en téléphonie du DPI. Et après, une série de numéros qui correspondent à l'identifiant de l'abonné. – Alors ça veut dire qu'avec ça, avec la carte, le téléphone, le numéro d'appel, vous pouvez faire des tas de choses. – Exactement. – 13 février 2006, départemental 25, près de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. Il est 8h30, quand une automobiliste distingue une forme humaine le long de la voie. Elle prévient la police, qui se rend sur place. – On s'approche, et là, il nous semble mort. Pour nous, il est mort. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il respire. Il est nu, il est menotté. Il a un baillon au niveau du cou, un baillon au niveau du front. Donc déjà, je ne comprends pas, je me demande ce qui… Ce n'est pas courant, forcément. Il est tout rouge. Et je vois des petits lambeaux de peau. Donc je ne comprends pas bien, je n'ai jamais eu cette situation. En plus, il est blessé au niveau du cou. Je vois une petite plaie au niveau du cou. J'en vois une à la cheville. J'essaye de lui parler. Je lui dis simplement que c'est la police et qu'on a fait appel au pompier. Et en fait, il ne me répond pas, il ne parle pas et il s'agite. Et j'ai l'impression qu'il est encore dans un mauvais délire, quoi. Il doit s'imaginer qu'il est encore avec les personnes qui lui ont fait ça. L'homme meurt lors de son transfert à l'hôpital. Il s'appelle Ilan Halimi. C'est un garçon de 23 ans, enlevé 24 jours plus tôt. Le jour de sa disparition, Ilan avait dîné chez sa mère et prévenu Moni, sa petite amie, qu'il rentrerait tard. Il se parle pour la dernière fois, à 22h30, où Ilan lui dit je quitte le domicile de ma mère, je file voir Fred et puis je rentre ensuite. Mais Ilan n'a pas rendez-vous avec son copain Fred ce soir-là. En vérité, c'est une fille qu'il doit retrouver. Une fille qu'il a rencontrée trois jours plus tôt. La nuit passe, la journée aussi. Moni tente de joindre désespérément Ilan, mais son portable est sur messagerie et il ne donne aucun signe de vie. En début de soirée, la jeune femme reçoit un coup de fil. 19h05, elle reçoit sur son téléphone portable un message surréaliste, lui demandant de consulter une adresse internet mère855.hotmail.fr, adresse internet sur laquelle Moni aurait des nouvelles d'Ilan. Moni se connecte à l'adresse indiquée. Elle ouvre le premier message et lit. Nous sommes en possession d'Ilan et sa vie est en danger. Nous réclamons 450 000 euros pour le 23. Affolé, Moni appelle Karim, un ami d'Ilan, pour lui demander de se connecter, lui aussi. Avec ce mail, une piège jointe. Une piège jointe qui restera gravée pendant longtemps. Une piège jointe qui en fait est une photo de mon ami, le visage scotché, avec un pistolet sur la tempe, présentant le parisien du jour, pour authentifier donc la date de la photo. Moni, Karim et les parents d'Ilan se donnent rendez-vous devant le 36 quai des Orfèvres pour prévenir la police. Karim raconte aux hommes de la crime que son ami avait rendez-vous avec une fille. Ilan était sur un coup. Il s'en était ouvert à lui. Une superbe fille et qui s'est présentée au magasin, qui souhaite le revoir et qui, dans les jours prochains, aura donc un date afin de, je dirais, apprendre à se connaître. Et bon, il en est très content. Il en joue un petit peu, tellement que je me demande si c'est un petit peu pour, je dirais, gonfler l'histoire. Je ne sais même pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, on en rigole. Cette fille, Ilan l'a lue à décrite. Karim essaie de se souvenir. Une jolie fille, assez jeune, plutôt élancée. Je pense maghrébine avec... Oui, jolie. Après, on ne va pas trop dans les détails. Je n'ai pas en plus posé trop de questions. La fille serait esthéticienne à Sceaux. C'est dans cette ville que le portable d'Ilan a été localisé pour la dernière fois. Le téléphone portable d'Ilan Halimi a été localisé le soir de sa disparition à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, à 0h44. Comment la police a-t-elle fait pour le localiser ? Déjà, la police, elle a récupéré le numéro de téléphone d'Ilan. Donc, les enquêteurs de police vont contacter l'opérateur par voie des réquisitions et vont demander un bornage en temps réel du téléphone. C'est-à-dire de savoir où est le téléphone, où va le téléphone, s'il se déplace ou pas. Mais alors là, il faut aller vite. Comment est-ce que vous faites pour saisir l'opérateur ? On considère, dans la police et avec les opérateurs, qu'une atteinte à la vie, ce n'est qu'une question de minutes. Un kidnapping, c'est une question de minutes. Donc, il y a urgence. Et comme il y a un caractère d'urgence, la réponse, elle est immédiate. Elle peut se faire dans le quart d'heure. Ça dépend des horaires, si vous voulez. Est-ce que ça veut dire que les opérateurs ont une permanence ? Quelqu'un qui peut vous répondre ? Tout à fait. C'est une obligation pour les opérateurs. Les ravisseurs veulent que Moni leur apporte la rançon le lendemain. Mais sur les conseils de la police, la jeune femme refuse. Alors, les ravisseurs changent d'interlocuteur. Désormais, ils traitent avec le père d'Ilan, Didier Halimi. Les policiers vont travailler sur la dizaine d'appels, de SMS et de mails reçus par Moni et Didier Halimi pour tenter de remonter la source, d'identifier les ravisseurs. Mais d'emblée, ils se heurtent à une première barrière technique. Les ravisseurs sont malins. Ils envoient leurs mails depuis des cybercafés, jamais deux fois dans le même. Alors, les policiers vont se concentrer sur les appels. On s'aperçoit que tous les échanges et ensuite les appels transitent soit par des cabines téléphoniques, soit par des taxiphones. Bref, qu'ils sont totalement intraçables et qu'ils ne nous permettent pas d'identifier le correspondant. Et voilà qu'un nouvel obstacle surgit. Certains appels proviennent de la Côte d'Ivoire. On a affaire à un réseau structuré et organisé. Ça nous inquiète parce qu'à notre connaissance, c'est une des premières fois que des ravisseurs communiquent avec la famille de la victime à partir de l'étranger. Donc, on comprend bien que la logique de cette équipe, c'est de se mettre à l'abri d'une éventuelle identification. Évidemment, la Côte d'Ivoire, c'est un pays sur lequel on n'a pas autorité, notamment sur les opérateurs de téléphonie. On ne fait pas ce qu'on veut. On est soumis à la législation locale. Et ça complique énormément le travail d'identification. Lorsqu'on a des appels téléphoniques comme ça depuis des cabines, depuis des taxiphones, est-ce qu'on peut les remonter ? Oui, tout est identifiable. Quand j'ai démarré le métier il y a 30 ans, vous aviez les téléphones fixes au domicile des individus. Quand ils se sentaient surveillés, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient à la cabine. Ils allaient à la cabine publique. Donc, on surveillait à l'époque les cabines publiques. Comment ça se passait ? Quand on a su que les cabines publiques étaient surveillées à l'époque où le téléphone portable est sorti, les voyous n'allaient plus dans les cabines publiques. Donc, on s'est mis, dès que la technique nous a permis, à écouter les téléphones mobiles. Alors, comment faites-vous pour écouter un téléphone portable ? Ce téléphone-là, il se promène, il est dans la nature. Oui. Comment vous faites pour écouter ? L'enquêteur fait une réquisition sur instruction d'un procureur ou d'un juge d'instruction qui vous autorise donc à intercepter tout moyen de communication et de retranscrire les éléments intéressants de l'enquête. Vous contactez l'opérateur par voile de réquisition que vous allez faxer et vous dites voilà, vous allez surveiller à partir du temps, le numéro temps attribué à monsieur un tel. Et vous me renvoyez toutes les communications sur un numéro que je lui donne. Émise et reçue ? Émise et reçue. Tout ce qui est entrant et sortant. Ça arrive sur un réseau électronique et j'ai tout en temps réel. Si je suis devant mon ordinateur, j'aurai à l'instant T toutes les communications entrant et sortant. Et avec l'étranger, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, comment ça se passe pour remonter des appels téléphoniques ? Alors s'il a un numéro ivoirien, il faut passer par le biais donc des affaires étrangères. C'est-à-dire que la justice française va par le biais des affaires étrangères françaises demander aux politiques, au gouvernement ivoirien, un accord pour pouvoir mettre un branchement téléphonique sur le numéro que vous avez identifié. Et d'un point de vue judiciaire, il faut un document particulier ? Il faut que le juge d'instruction demande une commission orgatoire internationale. – Est-ce qu'il existe des accords entre les pays ? – Suivant certains pays, oui. C'est plus facile de travailler avec l'Europe parce que la technique est la même que d'aller travailler dans un pays africain où la technique n'est pas toujours aussi évoluée. – Ça peut prendre du temps et en l'occurrence ? – Ça prend du temps et en l'occurrence, quand c'est une affaire de kidnapping, le temps est compté. Chaque minute est précieuse. Il reste une piste pour les policiers. La fille avec qui Ilan avait rendez-vous. – Dès la disparition du jeune homme, les policiers ont épluché sa facture téléphonique et ils ont bien trouvé l'appel que l'esthéticienne lui avait passé. Mais elle a utilisé une carte sans abonnement, une carte anonyme. Faute de pouvoir remonter jusqu'à elle, les policiers peuvent cependant identifier toutes les personnes qu'elle a contactées avec cette carte. – On identifie quelques correspondants qui, au départ, sont pour nous des gens suspects. – Parmi ces correspondants, un homme que l'esthéticienne a appelé plus d'une trentaine de fois la semaine qui a précédé l'enlèvement d'Ilan. – Un certain Marc. – Ils travaillent dans le même domaine, ils sont sur le même boulevard. On peut imaginer des questions de rivalité, peut-être un problème entre ces deux garçons. Peut-être que cet homme est impliqué dans l'enlèvement à un titre ou à un autre compte tenu de cette proximité géographique et professionnelle. Peut-être y a-t-il un contentieux, un litige entre eux. Bref, il est un suspect, clairement. – Les policiers placent Marc en garde à vue. – On m'a simplement écrit un numéro sur un tableau et puis on me demandait sans cesse à qui était ce numéro. Et puis en cherchant un petit peu dans mon téléphone, on a trouvé l'explication, c'était une fille qui se prénommait Léa. – Léa, et si c'était la fille ? Celle qui a donné rendez-vous à Ilan le soir de sa disparition. – Léa, c'est une fille qui est venue me draguer au magasin. – Elle est passée un samedi matin, il y avait énormément de monde et ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas pu s'adresser à moi directement, elle s'est donc adressée à mon frère et elle lui a demandé tout simplement mon numéro de téléphone. Et le soir, en fin de journée, elle a commencé à m'appeler. – Une fille qui serait esthéticienne, qui drague sans complexe et qui sort le grand jeu. Le scénario est le même que pour Ilan. Maintenant, les policiers en sont sûrs, cette fille est un appât. Marc n'est plus un suspect, au contraire, il devait être une victime. Comme Ilan, il a bien failli tomber dans un guet-apens. – Pour eux, je deviens une bonne source d'informations. On établit ensuite, un ou deux jours après, je crois que c'est le jeudi ou le vendredi, un portrait robot de la jeune fille. Une jeune femme blonde, cheveux raides, plutôt svelte, les yeux bleus, rien à voir avec la fille qui a abordé Ilan. – Pour le cas d'Ilan Alimi, le signalement qu'il nous est donné nous renvoie vers une femme de type méditerranéenne qui est brune, les cheveux très noirs, plutôt gironde, enfin bref, un signalement caractéristique. – Une brune pour Ilan, une blonde pour Marc, mais la même carte de téléphone et la même tactique. – On a deux filles qui utilisent un même téléphone et un téléphone sans abonnement. Qu'est-ce que ça veut dire pour les policiers ? – Pour les policiers, c'est à qui appartient ce téléphone ? C'est la question, vu que ce numéro de téléphone, il est utilisé par plusieurs personnes. – Alors comment est-ce qu'on fait pour le savoir ? – Tout simplement, le policier va faire une réquisition à l'opérateur du numéro concerné et va demander un listing détaillé, ce qu'on appelle, nous, FADET, facturation détaillée, de tous les appels entrant et sortant sur ce numéro. – Alors, elles ont un téléphone particulier, c'est un téléphone qui a été acheté dans le commerce, des téléphones jetables. Comment ça marche, ces téléphones jetables ? – Alors ça, c'est le problème pour les policiers, ces fameux téléphones avec carte prépayée. Le problème, si vous voulez, pour les policiers, c'est que toutes les personnes qui achètent ces téléphones-là ont une obligation de renvoyer un document, un coupon à l'opérateur en disant, voilà, j'ai acheté ce téléphone dans une grande surface, mon nom est monsieur Intel, X, mon adresse est celle-là, je joins copie de ma carte d'identité. – Donc c'est grâce à ce papier ? – Si l'opérateur ne reçoit pas ce document où il est indiqué votre nom, vos coordonnées domiciliaires, l'opérateur doit couper la puce, le téléphone ne doit plus fonctionner. La loi, c'est ça. Maintenant, on est confronté à des opérateurs qui sont dans des phases de marketing, ils ne le font pas tous régulièrement, ils ne le font pas tous entre une durée de 15 jours minimum, il y en a qui le font entre 15 et un mois, certains, on doit leur tirer un petit peu les oreilles pour qu'ils le fassent, qu'ils appliquent la loi. – Et donc ce téléphone, finalement, ce téléphone sans nom, il va bavarder, il va vous apprendre plein de choses. – Au même titre qu'un téléphone avec un abonnement, sauf qu'au départ, on n'aura pas donc le nom de l'utilisateur. – L'intérêt du voyou, finalement, c'est de vous faire perdre du temps, parce que savoir à qui il téléphone, ça vous oblige à faire des réquisitions, vous perdez un temps précieux. – Bien sûr, parce que ça prend beaucoup de temps à tout décortiquer, c'est des heures et des heures de travail. – Cela fait maintenant une semaine qu'Ilan a été enlevé. Et l'homme qui conduit les négociations depuis la Côte d'Ivoire veut l'argent, mais refuse de rendre l'otage dans le même temps. Les négociations sont dans l'impasse, alors il multiplie les coups de fil au père d'Ilan jusqu'à 40 appels par jour. – C'est fou, c'est assez incroyable d'imaginer qu'on puisse entendre le téléphone sonner 40 fois, 40 fois pour demander que M. Halimi verse la rançon, et c'est incessant. – Donc on est vraiment dans un harcèlement permanent. Puis c'est le silence radio pendant deux jours. Didier Halimi ne reçoit plus aucun appel. Ce que les policiers ne savent pas encore, c'est que les ravisseurs ont décidé de tenter leur chance avec un autre homme, un rabbin qui n'est pas au courant de l'affaire et ne connaît pas la famille Halimi. Thierry Zini sort d'une bar misva quand il s'aperçoit qu'il a trois messages sur son portable. – Allô, bonsoir. Il y a juif qui a été kidnappé. Vous êtes à 20. Vous êtes à 20. Vous allez prendre une preuve de ce que je vous dis dans les sixièmes arrondissements de rue 5e, au 3. 3 à rue 5e. Il y a des cassettes qui prouvent qu'il y a un juif qui a été kidnappé. Donc le dérapage ne sera toléré. Le rabbin prévient aussitôt la police. – On va exploiter les données qui ont été laissées sur son téléphone et on va notamment aller récupérer une cassette et un message qui auraient été déposés préalablement. – Dans leur message, les ravisseurs menacent de tuer l'otage si la rançon n'est pas versée. Une menace qui va être mise à exécution. Après 24 jours d'angoisse, de traque et une remise de rançon ratée, on retrouve Ilan, nu, le long d'une voie ferrée. Les policiers ont perdu, ils n'ont pas réussi à sauver le jeune homme. Mais ils réussissent à identifier ces ravisseurs qui seront tous renvoyés devant la justice. 27 accusés qui écoperont de peine allant de 5 ans de prison à la perpétuité. La plus lourde pour leur chef, Youssouf Fofana, un homme qui s'était autoproclamé le cerveau du gang des barbares. – Francis Nebo, ces messages qui ont été laissés sur le portable du rabbin, sur lesquels on entend la voix des ravisseurs, est-ce que les policiers auraient pu les exploiter ? Est-ce qu'ils auraient pu en faire quelque chose ? – Alors, dans le cadre de cette affaire précise, je ne peux pas vous dire, ils ont peut-être reconnu les voix qui pouvaient être l'auteur ou les auteurs du fait. Maintenant, c'est très difficile de dire est-ce que ça aurait pu amener quelque chose de positif dans le cadre de cette affaire-là. On ne peut pas refaire l'histoire. Malheureusement, on ne peut pas. Tout ce que je peux vous dire de manière générale, c'est que la voix qu'un policier peut entendre dans une conversation, si elle revient souvent et qu'elle n'est pas identifiée, à partir du moment où vous pouvez lier un numéro de téléphone à cette voix, que va faire l'enquêteur ? Il va demander au juge de surveiller ce numéro-là. Comme ça, on va savoir qui est la voix. – Mais alors, on a des ravisseurs qui appellent au domicile d'Ilan Halimi, des ravisseurs qui s'adressent à un rabbin en laissant des messages sur son téléphone portable. Est-ce qu'il n'existe pas des logiciels qui pourraient permettre de comparer les voix pour savoir si ce sont les mêmes personnes ? – Alors, je pense qu'aujourd'hui, des logiciels existent. Mais là, on est dans le domaine de l'expertise. Donc là, c'est au juge à demander un travail d'expertise par rapport à ça. Mais ça, c'est toujours fait. Mais plus tard, là, on n'a pas le temps de perdre une semaine, 15 jours à aller voir un expert pour qu'il identifie les voix. Après, que vont faire les enquêteurs ? Ils vont écouter les surveillances téléphoniques, les voix qu'il y a dans cette écoute-là, et après, sur le message. S'ils font le lien, ils vont se dire que c'est les mêmes. – Si dans l'affaire Fofana, la téléphonie n'a pas permis de retrouver et de sauver Ilan Halimi, dans l'affaire Malon, elle va être déterminante. Grâce à elle, les policiers vont confondre les assassins d'un crime odieux. 15 septembre 2003, Cassie, un refuge pour la bourgeoisie marseillaise. Orlando Caposi et sa femme Christine Canuel quittent le chantier de leur villa en construction. Ils ont des courses à faire chacun de leur côté alors, chacun prend sa voiture. On s'est séparés, on se faisait un petit bisou, et je suis retournée à mon véhicule. Et puis, je voyais qu'il ne démarrait pas et que les feux stop avaient été allumés. j'ai entendu comme un pétard. Donc, je pensais que c'était sa voiture parce qu'elle avait un problème d'échappement. Et puis, comme je voyais qu'il ne reculait pas, il n'avançait pas, j'ai dit, hop, il est en panne. Donc, je suis descendue de mon véhicule et je me suis dirigée vers le sien. Je tape à la vitre, il ne bougeait pas, il était là, les yeux ouverts. J'ai vu qu'il ne me parlait pas, donc j'ai pensé qu'il avait un problème cardiaque vu qu'il était, il avait un pacemaker. et c'est quand j'ai posé ma main sur son cœur que j'ai vu tout le sang. Je ne comprenais pas d'où ça pouvait arriver. Mon regard s'est tourné vers le pare-brise et j'ai vu des impacts de balles. J'ai hurlé, j'ai crié, j'ai entendu des pas partir dans la colline. Ensuite, les secours sont arrivés. Ils ont sorti Orlando dans le dos de la voiture. Ils l'ont allongé, ils ont essayé de le réanimer, mais c'était trop tard, il avait pris trois balles. Les enquêteurs m'ont dit que ça avait été une exécution, qu'on ne voulait vraiment pas qu'ils s'en sortent. Les policiers n'ont aucune piste, ils ne savent même pas d'où viennent les tirs. La façon de tuer, c'est une façon qui est rarissime. Moi qui exerce depuis des années et des années sur des affaires criminelles dans la région, dans le Midi, en Marseille en particulier, c'était la première fois qu'on avait, de toute évidence, quelqu'un qui était abattu au moyen d'une carabine de chasse et à longue distance. Un peu comme dans ce qu'on dit dans les films américains. Il y a une part, on va dire, de supputations sur d'éventuelles ramifications, peut-être avec l'étranger, d'un contrat avec un tueur professionnel. Un tueur professionnel, un contrat. Qu'est-ce qu'Orlando Caposi a bien pu faire pour être abattu comme un mafieux ? Pour le savoir, les policiers fouillent sa vie. Ils découvrent qu'Orlando Caposi est un homme riche, un bijoutier, devenu marchand de biens à Marseille, avant de se lancer dans l'immobilier en République dominicaine. Il avait cette volonté de réaliser un rêve familial. L'envie de nous créer un petit coin de paradis ailleurs qu'en France. Ce projet, il va le monter de A à Z en mettant tout son coeur. C'était du rêve. Le rêve, c'est l'Asterenas, un village de pêcheurs perdus au nord-est de l'île. Orlando y monte une société et se lance dans la construction. Il achète tous les terrains qu'il trouve, des terrains qu'il viabilise pour y bâtir de superbes villas et les revendre à prix d'or. C'est un nom de faire les projets immobiliers à ce moment plus important de la région. Non seulement de la terre, de la région. Avec 52 terrains de plus de 3000 mètres chacun. C'est un personnage haut en couleur, en ayant de l'argent, en l'exposant. C'est vrai, il y a une belle voiture, une jolie femme. Enfin bon, il y avait un panoplie complète de la réussite. Une panoplie qui fait jaser. Certains disent qu'Orlando Caposi fricote avec le milieu. On a fait des vérifications chez nous, dans nos archives de la police judiciaire et effectivement, il n'a jamais été mêlé à une affaire quelconque. Et en plus, quand on a fait le tour de ces relations dans la région de Marseille, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de motif. On ne trouve pas à ce moment-là de motif qui puisse provoquer une mort pareille. Les policiers n'ont plus aucune piste. Jusqu'à ce qu'un informateur leur balance un tuyau. Trois noms. Malon, Spadoni, Giustiniani. Les assassins d'Orlando Caposi. D'après cet homme, Michel Malon serait le commanditaire du crime. Cette information est relativement précise dans ce sens que sur Michel Malon, il nous dit qu'il est associé avec Orlando Caposi, qu'il est installé à Saint-Domingue où il a monté une entreprise de construction. Et il nous dit qu'il y a un conflit entre Caposi et Malon sur des intérêts d'argent. Michel Malon serait en guerre contre Caposi. Alors, depuis la République dominicaine, il a décidé de le faire éliminer. Pour commettre le crime, Malon a fait appel à l'un de ses meilleurs amis marseillais, Christian Spadoni. Ce Spadoni a lui aussi recruté un ami pour lui servir de complice, un certain Yves Giustiniani. Alors, les policiers vérifient et commencent par examiner leur communication téléphonique. Ils découvrent que Spadoni, le soi-disant tueur, a passé plusieurs coups de fil à une armurerie. Et lorsqu'ils s'y rendent, ils découvrent qu'avec son copain Giustiniani, ils ont acheté une carabine qui correspond à l'arme du crime. Et toujours grâce à la téléphonie, les policiers s'aperçoivent que les deux hommes ont de petites manies. Ces gens-là utilisent des téléphones qui ne coupent jamais. On présume même que lorsqu'ils mettent leur téléphone à chargé, ils le laissent en marche. Le téléphone n'est jamais coupé, autant pour Spadoni que pour Giustiniani. Et qu'est-ce qu'on fait comme constatation qui est beaucoup plus intéressante, c'est que le jour des faits, on apprend, enfin on constate que leur téléphone a été coupé un peu avant de 7h du matin, quasiment en même temps, après une dernière conversation entre eux d'ailleurs, et que ces téléphones vont être remis en marche vers 13h. Donc pour nous, il est évident que c'est un élément subjectif, mais c'est quand même un élément essentiel. Ça veut dire que ce jour-là, il s'est passé quelque chose de particulier dans leur vie. Ils ont coupé leur portable, mais ils n'ont pas cessé de s'appeler. Spadoni et Giustiniani se sont téléphonés avec des appareils anonymes, des TOC, des téléphones qui n'auraient pas dû être repérés si Giustiniani n'avait pas fait une erreur. – Giustiniani, il a commis une bourde énorme. Il a utilisé sa puce anonyme et il l'a mise dans son téléphone personnel, son téléphone identifié. Pourquoi c'est une erreur ? – Les policiers, s'ils ont des soupçons sur un individu, vont surveiller son téléphone. Mais vous pouvez toujours dire qu'il a un téléphone, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, un TOC. – Un téléphone jetable. un jetable, cette fameuse prépayée. Et l'erreur qu'il fait, justement, c'est d'installer la puce de ce téléphone TOC, cette puce prépayée, dans son vrai téléphone. – Pourquoi ? – Eh bien, vous découvrez qu'il a un numéro TOC. Donc, vous découvrez un nouveau numéro. – Donc, grâce à cette erreur, les policiers vont avoir une nouvelle puce, donc un nouveau numéro de téléphone sur lequel ils vont pouvoir travailler. – Quand on va s'intéresser à ce numéro de téléphone-là, on va s'apercevoir qu'en fait, ce téléphone-là fonctionne et est en relation uniquement avec un autre numéro de téléphone non identifié. Ces deux numéros de téléphone anonymes, en fait, lorsqu'ils fonctionnent, transitent uniquement sur les relais qui sont situés autour du domicile d'Orlando Capozzi. – Et puis, ces deux téléphones ne fonctionnent qu'à certaines dates. – On va s'apercevoir que c'est à l'époque où Orlando Capozzi rentre de Saint-Domingue et vient ses journées en France que, comme par hasard, les téléphones se mettent à fonctionner. – Alors, comment Spadonier et Justignani ont-ils pu être informés des allées et venues d'Orlando Capozzi ? Là aussi, les téléphones vont parler. – On s'aperçoit que chaque fois, aux périodes, quelques jours ou quelques heures avant que Orlando Capozzi rentrent en France, il y a des appels qui viennent de Michel Malon à la République dominicaine à destination du téléphone de Christian Spadoni. On en vient à la déduction que Michel Malon va informer Christian Spadoni de l'arrivée d'Orlando Capozzi et lui permettre de mettre en place une surveillance et éventuellement peut-être de l'éliminer. – D'ailleurs, Spadoni et Malon, qui avaient l'habitude de s'appeler très régulièrement, ont brutalement cessé de le faire depuis le jour de la mort d'Orlando Capozzi. Ça aussi, c'est bizarre. Pour les policiers, tout est clair. Malon a commandité le crime et Spadoni l'a exécuté avec Justiniani. Les 3 hommes sont renvoyés devant les assises et après 2 procès, ils sont tous les 3 condamnés. Le tireur, Christian Spadoni est condamné à 20 ans. Michel Malon, le commanditaire, a 15 ans. Quant à Yves Justiniani, l'homme qui a acheté l'arme, il est cop de 10 ans. La téléphonie a permis de confondre les assassins d'Orlando Capozzi. Dans l'affaire Edouin, elle va permettre de conforter les policiers dans ce qui, au départ, pour eux, n'était qu'une hypothèse de travail. Beau soleil, à quelques pas de Monaco. Claude Bichet, 44 ans, a disparu depuis plusieurs jours. Marié, père de famille, patron d'une société de déménagement, tout lui est réussi jusqu'à ce que sa vie bascule. A l'occasion d'un déménagement, il rencontre une femme, Béatrice Edouin, une de ses maîtresses qui rendent les hommes fous, sensuelles, possessives, dominatrices. Elle ne va plus le lâcher. Elle était comme excitée, impatiente. Si elle n'était pas à côté de lui, il fallait absolument qu'il y aille. Il était comme aimanté à cette femme. C'était envoûté comme envoûté. Entre sa femme, Maryse, et sa maîtresse, Béatrice, Claude est perdu. Un coup, il partait, un coup, il revenait, un coup, il partait, un coup, il revenait. Il ne faisait que ça, malheureusement. Finalement, Claude a quitté les deux femmes et s'est installé seul dans un studio. C'est dans ce contexte tendu qu'il disparaît en avril 2001. La police diffuse une photo et son signalement, mais les jours passent et Claude ne réapparaît pas. Du côté de sa société de déménagement, rien de suspect. Claude Bichet est aussi conseiller municipal à Beau Soleil, mais là non plus, pas la moindre piste. Les policiers s'intéressent alors à son emploi du temps, le jour de sa disparition. Sa maîtresse raconte qu'il avait un rendez-vous à Nice, mais lorsque les policiers vérifient... Il n'a pas de rendez-vous avec des clients sur Nice. Il n'a pas eu de contact sur des numéros qui pourraient, nous, nous intéresser sur Nice. D'autant que la dernière fois qu'on trouve trace de son portable, il accroche une antenne-relais dans la montagne, au-dessus de Menton. C'est à 50 km de Nice. – Pour nous, Claude Bichet est resté sur le secteur Montonnet, voire sur les hauteurs où son téléphone va disparaître. – Francis Nebo, ces bornes, ces fameux relais téléphoniques, comment ça fonctionne ? – L'opérateur, le but de l'opérateur en téléphonie, c'est d'avoir le réseau le plus développé en France. donc il va mettre ses antennes et ses bornes pour avoir une meilleure zone d'écoute partout. – Est-ce que ces bornes, elles ont une signature ? Est-ce qu'elles ont un numéro de référence ? Est-ce qu'elles ont un identifiant ou est-ce que ce sont des bornes anonymes ? – Tout est identifié en matière de technique, ce qui permet aux enquêteurs de police de savoir dans quel endroit géographique un téléphone émet. – Alors moi, si je me déplace avec mon téléphone portable, mon téléphone portable va la mettre sur cette borne qui est référencée, donc elle va laisser une trace, on saura que mon téléphone est passé par cette borne. – Tout à fait. – Mais si je me déplace en voiture, qu'est-ce qui se passe ? – C'est pareil, votre voiture, sur le parcours, vous avez des bornages de la même façon ou des relais ? – On peut localiser quelqu'un au plus près, c'est-à-dire à combien de dizaines de mètres près, si c'est important de le savoir, si un crime a eu lieu là ou à combien de mètres près ? – Le problème récurrent à tout positionnement satellitaire, c'est lié à la sûreté nationale du pays. Et les militaires ne veulent pas qu'un positionnement soit précis au mètre près. Pourquoi ? Pour des raisons de sécurité nationale. Imaginer un terroriste qui puisse localiser un point précis pour envoyer un missile ou autre téléguidé, ce n'est pas acceptable. Vous allez avoir une localisation qui va se faire à quelques dizaines de mètres. – La localisation, on l'a vu, c'est très utile, en tout cas en l'occurrence et dans cette affaire, ça a permis de démontrer que Béatrice, la maîtresse de Claude, montait. – Ça a permis de voir déjà d'où elle passait ses appels. – Pourquoi Béatrice a-t-elle voulu lancer les policiers sur une fausse piste ? Elle, que tous les proches de Claude désignent du doigt. – Tout est confirmé d'un bloc, d'une façon cohérente que Béatrice Cédouin mène une vie d'enfer à Claude Bichet et que son emprise est telle qu'elle est capable, peut-être parce que Claude Bichet a décidé d'en finir avec elle, de l'avoir tuée. – Mais l'accusation est gratuite, il n'y a aucune preuve. Alors les policiers épluchent ces fadettes, ils sont stupéfaits. Malgré leur rupture, Claude et Béatrice s'appelaient jusqu'à 250 fois par jour. – Elle le harcelait au téléphone et du jour au lendemain, plus aucun appel, comme si Béatrice Cédouin sait très bien qu'il ne sert à rien d'appeler puisque de toute façon personne ne lui répondra. Et grâce aux écoutes, les policiers découvrent que 3 mois seulement après la disparition de Claude, Béatrice a déjà tourné la page. – Elle vit avec un monsieur qui est concierge à Monaco, un homme tout à fait sympathique, avec une éducation qui est vraiment relevée sur les écoutes et on s'aperçoit rapidement que Béatrice Cédouin ment en permanence. Elle ment à son nouvel amant, elle ment à ses proches. Ce que peu de gens savent, c'est que Béatrice loue un studio sur la promenade des Anglais, à Nice, un studio où elle dispense des séances de massage et de relaxation. Il y a quelques communications avec des hommes qui sont très claires, très claires, où on parlera de préservatifs, comme la dernière fois. – On connaît son tarif et on sait ce qu'elle compte faire. Donc, il n'y a aucune ambiguïté dans les écoutes. Mais tout ça ne prouve rien et l'enquête piétine. Jusqu'à ce qu'un jour, un ami de Claude Bichet pousse la porte du commissariat, Béatrice lui a fait des confidences qu'il ne peut plus garder pour lui. Il raconte au policier qu'un soir, il a croisé Béatrice Cédouin dans une boîte de nuit de Monaco. – Moi, je dis, t'as des nouvelles de Claude ? – Non, mais il faut que je te parle, on me prend le bras, il faut que je te parle, de toute façon, Claude, il est mort. Textuellement. – Je dis, attends, il ne faut pas parler comme ça. Je dis, pourquoi tu dis ça ? Elle me dit, non, Claude, il est mort, mais il faut que ça reste entre nous, sinon il va t'arriver des bricoles. Elle me fait comme ça, elle va être en son doigt. Elle m'a dit, Claude, il a été... Je l'ai fait liquider. Je l'ai fait liquider. Bruno sent bien que Béatrice ne plaisante pas. Elle lui a même expliqué comment elle avait attiré son amant sur les hauteurs de Menton sous prétexte de lui faire visiter une vieille maison. Menton, autrement dit, le dernier endroit où le téléphone de Claude Bichet a borné. Ce récit colle avec notre réalité judiciaire. Il nous apprend que Claude Bichet serait allé sur l'arrière-pays mentonné. Ce qui est vrai, c'est son portable le prouve. Qu'il aurait été abattu aux alentours de midi et demi, une heure. Le dernier appel de Claude Bichet étant à midi et demi. Et grâce aux écoutes, les policiers vont réussir à établir le scénario diabolique mis en place par Béatrice Edouin. C'est bien elle qui a fait disparaître son amant. Elle l'a fait liquider par des hommes de main qui seront condamnés à des peines allant de 10 ans à 15 ans de réclusion criminelle. Quant à Béatrice Edouin, pour elle, ce sera 14 ans. Dans un autre dossier, l'affaire Louis Vaz, la téléphonie va faire encore plus fort. Elle va permettre de démasquer un couple diabolique qui était bien parti pour s'en tirer. 12 juillet 2003, sur la route de Tordesillas en Espagne, à 400 km de la frontière française. À 15h09, le centre de secours est alerté. Un accident vient de se produire. Lorsqu'ils arrivent sur place, les secouristes découvrent une voiture et sur le bord de la route, son passager, un homme âgé qui ne respire plus, le médecin tente une réanimation cardiaque. J'ai demandé qui pouvait me donner des informations sur ce qui s'était passé et depuis combien de temps il était inconscient. J'ai regardé autour de moi pour trouver la femme de ce monsieur. Je supposais que c'était une personne âgée comme lui et un témoin m'a dit c'est elle. Et moi, j'ai dit elle, la blonde, là ? Parce que c'était une femme grande, jeune, blonde, jolie et elle ne me semblait pas très affectée. De temps en temps, elle s'arrêtait là où on essayait de réanimer son mari et elle demandait il respire ? On répondait non et elle reprenait sa promenade le long de la route. L'homme meurt sur place. Il s'appelle Simon Joshimec. C'est un français de 76 ans. Sa femme raconte qu'ils étaient en vacances et venaient de quitter Tordesillas. Elle était au volant quand elle a senti un problème sur la roue arrière. Ils se dirigeaient vers la province de Samora. À ce moment-là, ils ont eu une panne. Elle a demandé à son mari, monsieur Joshimec, de signaler l'accident comme le code de la route le demande. Simon Joshimec est descendu pour poser le triangle de signalisation pendant que sa femme, elle, a avancé la voiture pour laisser une distance de sécurité. et soudain. Elle a vu un véhicule tout terrain, grand, de couleur grise. Elle nous a dit qu'il était occupé par 4 personnes, qu'il a écrasé son mari et s'est enfui. C'est l'information qu'elle nous a livrée dans un premier temps. Les policiers espagnols ouvrent une enquête et se lancent à la recherche du 4-4 gris. Pendant ce temps, la veuve de Simon Joshimec fait incinérer le corps de son mari. Une cérémonie simple. Devant le cercueil, il n'y a qu'elle et l'employé des pompes funèbres. Ce qui m'a étonné, c'est qu'aucun membre de la famille ne soit venu de France. Parce qu'ici, en Espagne, tout le monde se précipite. Et là, personne n'est venu. Elle était seule. Seule pour enterrer son mari. Un vieil homme riche en millions depuis un récent héritage. Quand il rencontre Maude, Simon a 75 ans et change de vie. Terminée la vie de vieillard casanier, le couple part en vacances, s'offre une belle voiture, achète un appartement et une villa en Espagne. Bref, la grande vie. Et très vite, Maude et Simon se marient. Un mariage intime devant deux témoins, l'ancienne propriétaire de leur appartement et un vendeur de journaux du quartier. Une chose qui m'a surprise, c'est que moi, je ne savais pas qu'elle s'appelait Dominique. Elle s'est toujours présentée sous le prénom de Maude et que monsieur Josimèque l'appelait Maude. La mariée s'appelle pourtant bien Dominique, Dominique Louis. Elle a 31 ans de moins que son mari. C'est une ancienne policière qui a dû quitter la fonction publique parce qu'elle se prostituait. Alors, quand Simon meurt, même si les autorités espagnoles ont conclu un accident, une enquête est ouverte en France. C'est là que les policiers découvrent que leur ancienne collègue, Dominique, mène une double vie. Elle a un fils avec un autre homme, Jean-Claude Vaz. En réalité, Dominique Louis vit en famille. Elle est vue avec cet homme. Comment comprendre que Dominique Louis qui vient de se marier très récemment avec Simon Josimèque puisse continuer à entretenir une relation avec un autre homme. Cet autre homme, si elle est mariée, s'appelle dans le langage commun un amant. Et pour en savoir plus sur cet amant, les policiers s'intéressent au téléphone de Dominique Louis. Très vite, on va percevoir qu'il y a les lignes dites officielles qu'elle utilise, dont son téléphone portable au nom de Josimèque et la ligne de son domicile. On va s'apercevoir qu'elle utilise également des lignes sous de fausses identités comme le frais de n'importe quel gangster voulant éviter qu'on remonte sa trace. En examinant les appels que Dominique Louis a émis depuis son portable, les policiers découvrent un numéro qui attire leur attention. Un numéro qui pourrait bien être celui de Jean-Claude Vaz. Pour le savoir, les policiers vont placer la ligne sur écoute. Alors, comment ça se passe ? Comment font les enquêteurs ? On appelle le magistrat qui suit le dossier, on lui fait un rapport en lui disant voilà, dans le cadre de cette affaire-là, il est apparu un numéro de téléphone et les enquêteurs vont apporter des éléments laissant supposer que c'est très intéressant de le placer sur écoute. Donc, on est dans un cadre juridique, judiciaire ? Tout est bien balisé, bordé. Tout est bordé et techniquement, alors comment fait-on ? Le magistrat a dit ok, je vous autorise à intercepter ce numéro pour une durée de X mois. Un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Muni de ce document dans lequel il va préciser vous intercepter les communications, vous retranscrivez tout ce qui a intérêt à l'enquête et vous avez le droit d'identifier tous les numéros, etc. Donc, vous allez chez l'opérateur, vous lui donnez votre document, donc la réquisition judiciaire et là, vous branchez la ligne. La ligne qui est branchée est renvoyée dans le service de police qui traite du dossier. Et l'enquêteur n'a pu après qu'à mettre le casque sur les oreilles et écouter tout ce qu'il dit. On ne va retranscrire mot à mot tout ce qui est dit entre deux communicants que quand c'est lié à la présente affaire où on retranscrit des conversations qui permettent d'identifier ce qui va intéresser l'affaire. Et ces conversations, qu'est-ce qu'on en fait ensuite ? Tout ce qui concerne l'écoute est gravé sur CD. Et on les garde ? Ou sur plusieurs CD. C'est placé sous scellé judiciaire, c'est transmis au magistrat. Lequel magistrat l'a dans son dossier. S'il en a besoin, il les ressort, il les fait écouter quand les individus sont mis en examen ou prévenus. Grâce aux écoutes, les policiers découvrent que leur intuition était la bonne. C'est bien Jean-Claude Vaz qui se cache derrière cette ligne de téléphone ouverte sous un faux nom. Quant à ces conversations avec Dominique... On a des conversations qui sont des conversations entre deux amants avec des mots doux, systématiques. Ça va, mon amour ? Et toi ? Ça va, oui. Ouais ? Tu me manques beaucoup, mon lapin. Oh, tu viens de me dire ça. Dominique Louis qui rend compte de ses activités sur Lyon à Jean-Claude Vaz. Et un Jean-Claude qui la briefe régulièrement sur ce qu'elle doit faire, ne pas faire, qui elle doit appeler, la voix qu'elle doit adopter, de circonstances. Et tu n'oublieras pas de téléphoner à l'autre salopard. Ah oui. Avec une petite voix. Donc là, on s'aperçoit qu'on a une Dominique Louis qui a deux faces. La veuve Simon Jouchimec qui parle peu au téléphone, qui pleure très vite, qui ne veut absolument pas reparler des conditions de l'accident, qui souffre de la perte de son époux. Et tu sors un petit peu, quand même ? Tu te changes un peu les idées ? Un petit peu ? Oui. On sent que ce n'est pas la grosse forme, hein ? Non, pas trop. Oh, alors... Et une Dominique Louis qui, lorsqu'elle est au téléphone avec Jean-Claude Vaz, est radieuse, contente de sa nouvelle vie, pleine de projets avec celui-ci et où Simon n'a absolument pas de place. Et le 10 janvier 2004, une autre conversation attire l'attention des policiers. Une conversation qui commence par une dispute. « Il faudrait que tu me prennes un jour, moi, chérie, parce que je te rends compte de ce que j'ai fait aujourd'hui pour en arriver là. » « On va arrêter quand même aussi. » « Oui, arrête quand même aussi, oui. » « Vas-y, vas-y, vas-y. » « Toi et moi, on l'a fait quand même pour en arriver là. Ce n'est pas pour tout foutre en l'air pour des conneries comme ça. » « Tu peux... » « Jean-Claude va la faire taire quand il l'entend parler ainsi. Il va lui dire « Mais tais-toi, tais-toi. » « C'est très, très grave ce que tu dis là. » « Alors, tu te ressaisis et puis t'arrêtes de causer. » « D'accord ? » « Ça t'évitera de dire des conneries. » « Pour nous, c'est une forme d'aveu quelque part. » Des aveux qui mènent les amants tout droit derrière les barreaux. Jean-Claude Vaz est condamné à 30 ans de prison. Dominique, lui, à 28 ans. Vaz fait appel, mais il ne sera jamais rejugé. Entre-temps, il s'est suicidé dans sa cellule. Il est donc innocent pour l'éternité. Bon, alors, la téléphonie, on l'a vue, ça permet de faire des choses formidables, mais ça coûte cher. « Ça coûte cher, mais il faut dire que sans téléphonie, la police est sourde, les gendarmes sont sourds, en partie. » « Est-ce qu'on a des chiffres ? » « À peu près 5 millions de réquisitions par an. » « 5 millions de réquisitions. » « Douane, gendarmes, police confondue. » C'est-à-dire les trois services qu'ils vont faire du judiciaire. 5 millions de fois, on demande à des opérateurs des réquisitions judiciaires. « Oui. Sur une affaire précise, vous pouvez faire des centaines de réquisitions. Ma première réquisition va être d'identifier un abonné. Ma seconde réquisition pourrait être d'avoir une fadette, c'est-à-dire un listing détaillé des appels entrant et sortant sur le numéro qui m'intéresse. À partir du moment où j'ai cette fadette, je vais demander des identifications des numéros qui m'intéressent. Après, je pourrais demander un branchement sur ces numéros-là. Donc, sur la même affaire, vous pouvez avoir des centaines de réquisitions. – Alors, qui est-ce qui paie tout ça ? – La justice. – Le ministère de la justice. – Le ministère de la justice. – Ce sont les fameux frais de justice. – Ce sont les fameux frais de justice. Je pense que c'est les frais de justice les plus importants dans leur enveloppe frais de justice. – Qui explosent chaque année. – Ça explose chaque année. Ça explosera toujours plus vu que la technique évolue. Et ce qu'on demande coûte de plus en plus cher. – Et pourquoi les opérateurs français font-ils payer aussi cher ? Est-ce que ça se passe comme ça partout en Europe ? – Eh non. Vous prenez l'exemple de la Suisse. Les réquisitions sont gratuites. Les interceptions sont gratuites. Aujourd'hui, on peut dire que même si les chiffres ont baissé, le coût de chaque intervention a baissé. Ça coûte des millions d'euros. Si vous voulez une fadette, une fadette, ça va coûter 5 euros à peu près. Si vous avez une liste de plus de 20 numéros, ça va vous coûter 80 centimes au numéro. – Ça veut dire que les opérateurs se font beaucoup d'argent avec les affaires judiciaires ? – Bien sûr. Les télécommunications occupent aujourd'hui une place centrale dans l'arsenal policier. Une place qui devrait grandir si on parie que police et justice vont rester à l'écoute du progrès. – Sous-titrage Société Radio-Canada